Le salon de l'agriculture de Paris est officiellement ouvert depuis Isia en présence du président français François Hollande. Une délégation ivoirienne est présente sur place à Paris. Elle est conduite par le ministre de l'agriculture Mamadou Sangafoua. Pour éviter tout conflit dans l'exploitation du pétrole entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux pays viennent de mettre en place une commission mixte pour travailler sur la délimitation de leurs frontières maritimes. Le président ukrainien n'est plus au pouvoir. Il a été démis de ses fonctions par l'Assemblée nationale. Le chef du Parlement a été nommé président par intérim. Les députés ont jusqu'à mardi pour former un gouvernement de transition. L'opposante Timotienko a été libérée. Et puis, pour le magazine de ce dimanche, notre invité est M. Basile Eba, directeur général de la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous allons parler des difficultés d'accès à l'eau potable en Afrique, en mettant un accès en particulier, bien sûr, sur la Côte d'Ivoire. M. Bas, merci d'avoir accepté notre invitation et à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. L'archevêque d'Abidjan, Jean-Pierre Coutouan, a reçu ses attributs de cardinal, la plus haute distinction de l'Église catholique. Ils étaient 18 prélats, dont deux Africains avaient été ordonnés par le pape François hier samedi à la basilique Saint-Pierre de Rome. Le pape les a exhortés à être des hommes de paix. Grâce, Kando. Le collège des cardinaux vient de s'agrandir. Le pape François vient de proclamer officiellement ce samedi à la basilique Saint-Pierre de Rome, 18 nouveaux cardinaux, dont Mgr Jean-Pierre Coutouan, précédemment archévêque d'Abidjan. Chaque nouveau cardinal devant le pape François a reçu ses attributs, composés notamment de barrettes, de coiffes rouges à quatre bords et l'anneau cardinaliste. Ils ont également reçu une feuille de route contenant les directives de leur ministère. 16 nouveaux cardinaux deviennent électeurs en cas de conclave et les autres âgés de plus de 80 ans sont sans droit de vote. Autre information, le Salon de l'agriculture de Paris a officiellement ouvert des poésiers. Ce rendez-vous du monde agricole a été inauguré par le président français François Hollande. Une délégation ivoirienne est présente sur place à Paris. Elle est conduite par le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua. Jean-Jacques Kwame, envoyé spécial du RTI1 à Paris. Merci pour la 51e édition du Salon international de l'agriculture de Paris. Pendant neuf jours, la France transforme la porte de Versailles en une grande ferme. 4 000 animaux sont présents sur le site pour permettre aux agriculteurs et éleveurs de partager leurs expériences, prendre des contacts et trouver des solutions à leurs difficultés, entre autres la crise du lait. Le président français François Hollande est venu très tôt ce samedi au Salon pour l'ouverture, occasion d'exprimer son soutien au monde pays. Pour cette année, le Salon est placé sous le signe des jeunes agriculteurs. La France ne le produit pas beaucoup, on n'est pas autonome en viande d'agneau. Donc il faut relancer la filière aux vignes, parce que c'est une filière qui a un déclin. Et là, aujourd'hui, il y a des programmes qui sont mis en œuvre pour faciliter les installations de jeunes. 1 800 stands ont été montés à ce Salon pour permettre aux visiteurs de toucher du doigt les réalités du monde agricole. Je viens au Salon d'agriculture depuis l'âge de 5 ans, et avant c'était vraiment la grande fête, la grande joie de voir plein d'animaux, mais aujourd'hui, le monde économique se réduit un peu, et c'est un peu dommage. La Côte d'Ivoire est présente à ce Salon, et déjà au premier jour, le retour est positif. Je suis en train de visiter les stands des pays frais. Ici, je suis au niveau du stand du cadre. Il ne faudrait pas seulement que notre collaboration soit pour l'extérieur avec les pays du nord. Il faut qu'au niveau, même du sud-sud, on engage un partenariat de type gagnant-gagnant. Les premiers jours, on a eu quelques contacts. Il y en a qui sont venus pour savoir comment investir en Côte d'Ivoire et tout ça. Donc, on a eu quelques contacts, mais ça continue toujours. Ce dimanche, la 51e édition du Salon international de l'agriculture de Paris sera consacrée à la Côte d'Ivoire. Lutte contre le chômage des jeunes dans la localité de Diglo, ici en Côte d'Ivoire. Le conseil régional de Diglo invite les jeunes à la pratique de l'agriculture. Il a mis à leur disposition des équipements agricoles. Thérèse Tapé-Yoboué. 8 tronçonneuses, 500 machettes, 500 paires de bottes, 500 limes, des haches, des pioches, des pelles. Ce sont des équipements mis à la disposition des jeunes par le conseil régional de Diglo pour démarrer la mise en œuvre du programme intégré EVA, cacao et culture vivrière. Coût total des équipements, 15 millions de francs. Ces équipements seront repartis dans les 14 départements que comptent la région. Les bénéficiaires vont être identifiés par une équipe qui est déjà à pied d'œuvre. Ces équipements ont été présentés à la population au cours de la rencontre du conseil régional avec la population. Le préfet des régions, Koné Messamba, s'est dit satisfait de la mobilisation de la population autour de cette session. Une session qui a adopté son budget triennal 2013-2014-2015. Il s'élève à 10 milliards 500 millions de francs. Deuxième grand titre de cette édition du pétrole a été découvert à la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Pour éviter tout conflit dans l'exploitation de ce pétrole, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont choisi comme solution de mettre en place une commission mixte pour travailler sur la délimitation de la frontière maritime entre les deux pays. Cette commission mixte vient de tenir sa huitième réunion à Yamoussouko. Victorine Yaouiouboué. Trois jours de négociations entre les délégations ivoiriennes et ghanéennes pour faire avancer le dossier sur la délimitation de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Condition pour exploiter en toute sérénité le pétrole découvert dans cette zone. Les intérêts de la Côte d'Ivoire sont défendus par les ministères du pétrole et de l'énergie, les affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, les douanes, la Marine nationale, le Bénet et le Centre de recherche océanologique CRO. Les échanges de Yamoussoukro ont permis entre autres de prendre connaissance de la méthode de délimitation de la frontière maritime préconisée par chaque pays. Mais l'essentiel pour la vice-ministre ghanéenne des terres et des ressources naturelles et le ministre ivoirien du pétrole et de l'énergie, c'est la bonne ambiance au cours des négociations. Le Ghana et la Côte d'Ivoire n'ont pas eu à faire appel à une organisation internationale ou sous-régionale pour attaquer ce problème. Une autre rencontre est prévue fin avril au Ghana. Le but, aboutir à une solution consensuelle acceptée par la Côte d'Ivoire et le Ghana avant fin juin 2014. Les responsables du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique veulent maîtriser la présence des personnels à leur poste de travail et contrôler les affectations. Un logiciel a dénommé GESPE et GESION de personnel a été mis en place par le service informatique de la direction des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale. Plus de détails avec Francis Boiffo. Gérer autrement les ressources humaines du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, c'est ce à quoi devrait servir l'utilisation du logiciel GESPE, GESPE est une application développée par le service informatique de la direction des ressources humaines du dit ministère. Il permet d'automatiser la gestion des personnels afin d'éditer les listes des personnels et des états statistiques. Il permet également de gérer les différents mouvements des personnels, les mutations, les cessations définitives ou temporaires d'activité et bien d'autres. C'est pour former les gestionnaires des ressources humaines du ministère à l'utilisation du logiciel GESPE que ce séminaire a été organisé à Yamoussoukro. Cela nous permettra désormais de savoir quel agent travaille et à quel poste il se trouve et en temps réel nous pourrons informer notre direction. Ce qui va permettre au ministère de l'éducation nationale de maîtriser ses effectifs et conséquemment aussi de maîtriser la masse salariale. Autre défi à relever après la mise en place du logiciel GESPE, la codification des postes. Un agent, un poste de travail. Je pense que si nous arrivons véritablement à cerner le problème à ce niveau-là, ça sera fini de ce qu'on pourrait appeler des fonctionnaires fictifs. Le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique enregistre officiellement 95 000 agents. Autrefois, boucle du cacao, la région du Moronou veut rattraper son rétat. Pour le faire, les fécifis de cette région font de la cohésion sociale et de la culture de la paix leur mot d'ordre. Les acteurs de développement et les artisans de la paix ont été distingués. Voici Mamadou. Dix chefs de tribus et les artistes chanteurs locaux sont distingués avec à leur côté Véronique Akka, épouse Bracano, députée de Mbato. Elle aussi distinguée pour ses initiatives de développement, son engagement pour l'unité des fils et filles du Moronou, et surtout pour sa politique de prise en charge des couches vulnérables. Le mignon que j'ai lancé, pour 30 millions, en face nous avons 600 millions, c'est-à-dire un hectare de mignon, on nous les achète à 2 millions. En investissant, peut-être 300 millions, en 15 mois. Il faut le faire. Quand tu fais que tu es autonome, je pense que la politique, la politique, d'accord, il faut être autonome dans la vie. L'initiative des femmes unies du Moronou est saluée par la ministre Anne-Désirée Ouloto, qui encourage Véronique Akka. La seule femme élue présidente de région a continué son combat dans la lutte contre la pauvreté. Propos soutenus par le représentant du président Henri Conant-Bétier, Niémi Ngouran exorte les fils et filles du Moronou à tourner la page des élections afin de créer celle du développement. Il y a un temps pour faire les élections, pour se présenter, pour solliciter le suffrage des électeurs. Quand on a fini et que les électeurs ont tranché, parce qu'elle a gagné dans les urnes, il faut que tout le monde se mette autour d'elle pour participer au développement du Moronou. C'est un appel que je lance au cadre de cette région. Avec la paix et la cohésion retrouvées, le Moronou veut être un pilier essentiel dans la politique de l'émergence de la Côte d'Ivoire, avec ses nombreux atouts économiques et culturels. L'Association des sages-femmes ivoiriennes a organisé un atelier de réflexion sur les stratégies pour la réduction de la morbidité de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Objectif, identifier des méthodes pouvant permettre aux sages-femmes de délivrer des soins de qualité aux femmes et aux enfants. La mortalité maternelle est une extrême préoccupation en Côte d'Ivoire. De 543 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2005, ce ratio est passé à 614 décès en 2012, selon la dernière enquête démographique. Les femmes meurent pour de multiples causes directement ou indirectement liées à la grossesse, à l'accouchement et après la naissance. Il y a aussi des causes qui incombent à nous les professionnels de santé. Et dans les causes qui nous incombent, qu'est-ce que nous pouvons faire pour réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile ? Consciente du rôle majeur qu'elles jouent dans la chaîne de la santé, de la reproduction et de la planification familiale, les sages-femmes ivoiriennes ont organisé une plateforme de réflexion face à cette situation alarmante. Il s'agit pour elles de faire l'état des lieux de leur profession et définir un plan d'action en vue de réduire la morbidité, la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Vraiment, il y a deux mots que je retiens dans cet atelier, c'est les compétences, la mise en pratique des compétences et l'engagement des sages-femmes. Depuis l'école des sages-femmes, on a constaté que sur le terrain, il n'y a pas assez de recyclage. Mais là, avec les ateliers que nous faisons, on nous forme plus, on apprend plus. L'UNFPA a accompagné les sages-femmes pour qu'elles aient un ordre des sages-femmes. L'ordre voudrait que la sages-femme puisse faire des prestations de qualité. Donc, ce type d'atelier, nous vends droit au cœur parce que ça permet de renforcer la capacité des sages-femmes pour une meilleure prestation. Réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, constitue les points majeurs des huit objectifs pour le développement. Depuis plus de dix ans, les populations de Diogo dans le département de Boundiali reclament un centre de santé. Leur vœu vient d'être exaucé. Ce village a désormais un dispensaire construit et livré par le conseil régional de la Bagoué. Mais la structure n'est pas encore fonctionnelle, faute d'équipements. Jeune à Toubé. Pendant plus de dix ans, les populations de Diogo avaient manifesté le vœu d'une facilité d'accès aux soins de santé. Aujourd'hui, le conseil régional de la Bagoué, dans la continuité des actions de l'État, comble ce vœu. Diogo vient d'obtenir un dispensaire. La structure comprend une salle de convalescence, une salle d'accouchement, une salle de soins, une unité de pharmacie et le bureau de l'infirmier. Joyeux soulagement pour les populations, mais le dispensaire de Diogo attend d'être équipé et pourvu un personnel adéquat. Nous allons mettre sur pied un comité de gestion, le co-geste de santé, pour l'entretien, pour la conservation. Et c'est l'aïeux, la suite éternelle, qui nous a été offert. Chambre du village, ce qui était difficile, c'était le bâtiment. On va donner au représentant du directeur de la santé. Et lui-même, il est un docteur. Si dans un ou deux mois, il n'en voit pas un infirmier, nous, on va aller prendre un infirmier à Bourgogne pour venir le détruire ici. Le temps que le dispensaire de Diogo soit fonctionnel, la population continue d'effectuer le déplacement jusqu'à Kébi, village voisin, pour tous les actes de santé. Pour y arriver, 15 kilomètres de mauvaise route à parcourir pour les cas bénins et pour les cas graves ou d'urgence, il faut se rendre à Bundjali, long de 30 kilomètres, dans les mêmes conditions. Dans cette partie de la région de la Bagoué, l'accès aux soins de santé est encore une quête. L'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire veut aider l'unité spéciale des sauveteurs aquatiques à lutter contre les accidents par noyade sur les plages de Grand Bassam. Elle lui a offert un lot de matériel de sauvetage. Témoin Michel Mambo. Sur une plage à Grand Bassam, un couple ivre et entêté, sauvé des eaux par l'unité spéciale des sauveteurs aquatiques USSA. Il s'agit là d'une simulation qui décrit bien les réalités de ces jeunes volontaires sur les plages de Grand Bassam. C'est l'indiscipline des baigneurs, le manque du respect des consignes de sécurité qui cause beaucoup de problèmes dans nos actions que nous menons sur les plages. Conséquence, une dizaine de morts enregistrées en moyenne par année. Des chiffres alarmants. La municipalité élabore alors en collaboration avec la dite unité une politique pour réduire considérablement ce taux de décès par noyade. Politique soutenue par l'ambassade de l'Allemagne qui offre un important lot de matériel de sauvetage à l'équipe. J'ai lu et j'ai entendu depuis que je suis arrivé qu'il y a toujours eu des gens qui n'ont pas survécu les vagues. Il y a peut-être une année, j'ai rencontré l'unité spéciale des sauveteurs aquatiques. J'avais pensé que ça c'est un service public qu'il faudrait appuyer. Au-delà de cette action, il y a d'autres actions. Il y a un plan stratégique qui a été mis en place pour vraiment rendre la plage de Bassam son lucide en temps. Il y a des questions de salubrité sur lesquelles on est en train de travailler, des questions de sécurité sur lesquelles on est en train de travailler. Valeur totale du don, 12 millions de francs CFA. De quoi booster l'action de ces soldats de l'eau. Alors on a la découverte d'un artiste camerounais, Hervé Yamguen. Il est peintre, dessinateur, pour être écrivain, sculpteur. Il expose actuellement ici à Abidjan, la fondation d'Omvahi, aux deux plateaux, sa spécialité, les sculptures perlées. Regardez. ...pirer de l'oiseau pour véhiculer un message. C'est le leitmotiv de l'artiste camerounais Hervé Yamguen. Sa collection, l'oiseau-conteur, explore le quotidien. Cet oiseau qui tient entre ses mains un visage. Et là, il présente le visage au monde. Et lui-même, il est habité par d'autres visages. Et en dessous de lui, il est tenu sur un socle qui a la forme d'une pirogue et qui est aussi une voiture. Tout ça, c'est le symbole du voyage. En réalité, on ne voyage qu'avec son humanité. Et c'est en fait ça la symbolique de l'oiseau-conteur. La particularité de Hervé Yamguen, le perlage. Des perles cousues ou collées sur des sculptures, d'où la stupéfaction des visiteurs. Il y a beaucoup de maîtrise, beaucoup de finesse, beaucoup d'émotion aussi. Je pense que les arts plastiques africains progressent énormément. C'est un mélange de surprises et de fascinations. Et la qualité de ce travail, la minutie qu'exige le travail de la perle et la créativité de ces oeuvres. C'est une vraie découverte pour moi et quelque chose de vraiment fascinant. Une trentaine d'oeuvres exposées, notamment la marche symphonie, qui est le symbole de la responsabilité. Le chant divin, qui en plus d'être l'ambiance naturelle de la forêt, est une invitation à la préservation de la nature. À travers sa collection L'oiseau-conteur, l'artiste montre aussi l'utilité de l'oiseau dans la vie de tous les jours. Le Parlement africain de la société civile vient d'honorer un digne fils du continent africain. Il s'est démarqué par son courage et ses actions de développement. Il est maire à l'âge en Italie. La cérémonie de remise du prix de distinction a eu lieu à la mairie d'Ajame. Elu premier adjoint au maire de la ville de San Lazario en Italie, le Camerounais Raymond Daci oeuvre depuis plus d'une dizaine d'années pour le développement en Afrique à travers le financement de différents projets. Il a participé à payer le salaire des fonctionnaires d'une école au Sénégal. Il a participé à acheter des ambulances. C'est justement ses actions et son courage à braver le racisme et les obstacles sur le chemin de la réussite que lui valent aujourd'hui la reconnaissance du Parlement africain de la société civile. Un ensemble d'ONG africaines et américaines. Il reçoit ainsi la distinction d'ambassadeur de la société civile. C'est honneur qu'il place sous le signe du combat. C'est essayer de récupérer ce que nous avons perdu, qui peut être rattrapé. Et rattrapé c'est sur l'économie, c'est sur le supplément d'humanité qui nous caractérise. Le courage de Raymond Daci est salué par les dignitaires africains. Nous avons aujourd'hui beaucoup de cadres qui vont en Europe qui ne nous font pas plaisir. Ceux parmi lesquels ont la chance, sinon le courage d'être ce que est notre mère que nous célébrons aujourd'hui, son rat. Et je voudrais le saluer. Il connaît bien les réalités de l'Afrique. Donc en les transposant en Europe, ça pourrait nous apporter donc une chance de plus. Un point presse à la suite de la cérémonie a permis au maire de San Lazario d'échanger avec les journalistes sur des sujets relatifs à l'intégration dans la société italienne et à la coopération nord-sud. La reportage de Serge Gangomei Adama Kone, le président ougandais Yori Museveni signera finalement une nouvelle loi durcissant considérablement la répression contre les homosexuels en dépit des pressions occidentales. Le chef de l'état ougandais avait annoncé sa décision vendredi devant des membres du parti au pouvoir. Il est sous forte pression internationale, le président ougandais ces jours-ci. En acceptant finalement de signer la loi nationale anti-guerre, il s'est mis à dos les Etats-Unis, l'ONU et l'Union européenne. Ingérence inacceptable, se plaint Yoweri Museveni au sommet de l'Afrique de l'Est. Au sujet des homosexuels, tout le monde nous sermonne et nous dit « Vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Mais ici c'est chez moi et je sais comment mener ma maison. Vous ne diriez pas à un homme marié comment gérer son ménage ? » Pourtant, en janvier dernier, le président ougandais refusait de signer cette loi qui prévoit la prison à vie pour les homosexuels qualifiés de récidivistes. Les gays, disait-il alors, sont des malades pour qui la répression n'est pas la solution. Aujourd'hui, sous l'influence de son parti, il fait volte-face, s'appuyant sur un prétendu comité scientifique. « Les gays sont des gens normaux avec un comportement anormal. Alors si les scientifiques me confirment ça par écrit, je vais signer cette loi. » Une loi très populaire en Ouganda, mais vertement critiquée à l'étranger, qui y voit un recul des droits humains. L'exil, beaucoup d'homosexuels ougandais en rêvent, car ici, leur liberté est menacée. « La société espère que beaucoup d'homosexuels vont quitter le pays pour chercher du travail et demander asile à l'étranger. Mais nous, quand on demande l'asile, on nous le refuse. On est beaucoup trop étrosés dans les journaux, alors ceux qui restent dans le pays se cachent. » L'homosexualité n'est ni une maladie, ni une honte, martèle ces militants homosexuels, prêts à combattre jusqu'au bout cette loi très répressive. Mais le président Mousséveni semble bien décider à la promulguer. Il a même déclaré publiquement, je cite, « la guerre au lobby homo du monde entier. » Abdelaziz Abouteflika sera donc bien candidat à la prochaine élection présidentielle, qui doit se tenir le 17 avril prochain en Algérie. Une décision annoncée par le Premier ministre, Abdelmalek Selal. L'actuel chef de l'État a d'ores et déjà remis sa lettre d'intention et retiré auprès du ministère de l'Intérieur les documents nécessaires à sa candidature. Le président ukrainien, Yuna Kovic, n'est plus au pouvoir. Il est même introuvable. Il est parti du pouvoir après plusieurs jours de manifestations de l'opposition qui ont fait plusieurs morts. Le Parlement est en ébullition. Ce samedi, c'est ici que l'Ukraine écrit son avenir, sans le président Yanukovitch. Malheureusement, le président Yanukovitch, qui n'a pas écouté le peuple, s'est de lui-même soustrait à ses devoirs constitutionnels. Et aujourd'hui, il a déjà quitté la capitale. Viktor Yanukovitch est apparu à la télévision samedi après-midi, précisant qu'il allait séjourner dans le sud-est de l'Ukraine. Pas question de démission, le président a évoqué un coup d'État et qualifié les décisions du Parlement d'illégitime. Le Parlement qui a en effet remplacé le ministre de l'Intérieur par un député de l'opposition. Il s'est également choisi un nouveau président de la Chambre, à la place d'un soutien de Viktor Yanukovitch. Les nouvelles autorités en Ukraine commencent à travailler, commencent leur travail pour stabiliser l'Ukraine. Le centre du pouvoir en Ukraine est ici, au Parlement ukrainien. Oleksandr Turchinov est un proche de Yulia Tymochenko, la figure emblématique de l'opposition emprisonnée depuis 2011. L'ancienne premier ministre devrait être rapidement relâchée grâce à deux votes successifs des députés, la fin d'un long calvaire pour sa fille. C'est une première victoire et ce n'est pas la dernière pour notre pays. Dans quelques heures, je me rendrai à Cartif et j'attendrai là-bas les premiers pas de ma mère en tant que femme libre. L'accord de sortie de crise prévoit une élection présidentielle anticipée, une modification constitutionnelle et la formation d'un gouvernement d'union nationale. A Kiev, la population se prend à espérer. Des manifestants se massaient samedi sous les fenêtres du Parlement, devenus en quelques heures le cœur de la capitale. Aux dernières nouvelles, le président Viktor Yanukovitch a été démis de ses fonctions par l'Assemblée nationale. Le chef du Parlement, Turchinov, a été nommé président par intérim. Les députés ont jusqu'à mardi pour former un gouvernement de transition et l'opposante, Timochenko, a été libéré. L'Europe voit augmenter depuis quelques années un sentiment anti-noir au sein de l'Union européenne. La situation est d'autant plus préoccupante que parmi les auteurs de ces faits, il y a des élus politiques membres du gouvernement. Comment se fait-il qu'un Guadeloupéen, une Burkinabée ou un Malgache subissent les mêmes formes de discrimination à travers toute l'Union européenne ? La réponse est simple et réside dans la pigmentation de leur peau. Ce racisme anti-noir porte désormais un nom, l'afrophobie, phénomène qui tendrait à se développer de manière inquiétante. Nous sommes à la veille d'élections européennes où on nous annonce une poussée extraordinaire des forces les plus conservatrices en Europe. Et la question du racisme spécifique liée aux afrodescendants qui est l'afrophobie est une question qui, aujourd'hui, en Europe, ne peut être ignorée. Les insultes publiques essuyées récemment par la ministre italienne de l'intégration ou par la garde des Sceaux en France sont des exemples extrêmes qui touchent des personnalités politiques de premier plan. Mais au quotidien, l'afrophobie peut se montrer plus insidieuse. On me prend des fois pour le garde du corps du maire. Des fois, ça arrive aussi, quand je vais dans certaines manifestations, on me demande à moi où est l'élu. Donc, ça montre bien que la perception que les gens ont, finalement, de l'africain ou de la personne d'origine africaine reste une perception très cliché. La représentation des Noirs dans la pub et les médias est également problématique. En Europe, les associations en appellent à une vigilance citoyenne. Mot d'ordre, ne rien laisser passer. Aujourd'hui, si on réagit, si on se réunit et qu'on utilise les moyens à notre disposition, les réseaux sociaux, etc., eh bien, on peut obtenir une réponse et parfois un retrait par rapport à des propos qui ont été tenus. Ces propos doivent faire l'objet de réactions systématiques parce que plus on laisse passer, plus on entretient quelque part cette atmosphère raciste et on donne le sentiment implicite à tout le monde qu'on les valide et qu'ils sont autorisés. Reste aussi et surtout à trouver des réponses politiques au niveau européen pour dire une fois pour toutes... Rendons-nous maintenant au Venezuela. Dans ce pays, le président Nicolas Maduro, face aux manifestations, fait appel à l'armée dans l'état de Tachira. Regardez. Ambiance de guerre dans l'état du Tachira, limitrophe de la Colombie. Affirmant que des paramilitaires colombiens s'étaient infiltrés en territoire vénézuélien, le président Maduro a envoyé la garde nationale et un bataillon de parachutistes pour rétablir l'ordre. Des avions de chasse ont même survolé jeudi la ville de San Cristobal. C'est de là qu'est partie la révolte étudiante il y a plus de 15 jours. On ne peut pas comprendre une action guerrière de cette ampleur. Le peuple du Tachira est victime d'une attaque militaire. Le peuple du Tachira est terrorisé par le gouvernement. Ceci n'a pas de sens. Le président Maduro, élu sur le fil en avril dernier, n'a de cesse de répéter qu'il fait face à une tentative de coup d'état fasciste et que les Etats-Unis en sont les instigateurs. Il a proposé hier à Barack Obama un dialogue direct. J'appelle un dialogue avec vous, président Obama. Un dialogue entre le Venezuela patriotique et révolutionnaire et le gouvernement des Etats-Unis. Il a par la même occasion annoncé qu'il retirait l'accréditation de la chaîne CNN, accusée de présenter la situation au Venezuela comme une guerre civile. La semaine dernière, le gouvernement avait interdit une chaîne de télévision colombienne sous prétexte qu'elle alimentait l'angoisse de la population. Avec des médias étrangers de plus en plus contrôlés et une couverture limitée des événements par des chaînes locales subordonnées au pouvoir, les Vénézuéliens se tournent de plus en plus vers les réseaux sociaux sur Internet pour s'informer et appeler à de nouvelles manifestations. Depuis la prison militaire de Ramos Verde, où il est détenu pour incitation à la violence, le leader de la contestation, Léopoldo López, a fait passer un message appelant à continuer la manifestation contre le président socialiste Maduro. L'ancien candidat d'opposition à la présidentielle, Enrique Capriles, qui jusque-là était resté sur la réserve, a appelé à rejoindre le mouvement de contestation. Le magazine de ce dimanche a pour thème les difficultés d'accès à l'eau potable en Afrique. Nous allons naturellement mettre l'accent sur la Côte d'Ivoire. Notre invité est M. Basile Eba, directeur général de la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire. M. Eba, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer notre entretien, nous allons suivre ce reportage d'Alexis Ouedraogo relatif au 17e congrès de l'Association africaine de l'eau qui a refermé ce porte il y a de cela quelques jours. Chaque 18 secondes dans le monde, pour avoir bu de l'eau impropre à la consommation, un enfant meurt. En Afrique, le tableau est plus sombre. 70% des hospitalisations sont liées à la consommation d'une eau de mauvaise qualité. C'est Bokabo, centre de la Côte d'Ivoire. Ici, l'eau couleur terre continue à être consommée par une population qui n'a pas accès à l'eau potable. Au sein de la capitale ivoirienne aussi, ce manque, on le connaît. La problématique de l'accès à l'eau potable n'est cependant pas le drame de la Côte d'Ivoire seule. Sur le continent, le mal est bien partagé. Ce sont pourtant près de 660 000 kilomètres de réserve d'eau que l'Afrique renferme dans son sous-sol. Un potentiel inexploité du fait des lourds investissements qu'il nécessite. Toutefois, consciente de ce que l'accès à l'eau potable demeure le premier pas vers le développement, la Côte d'Ivoire s'est mise à la tâche. A la faveur du 17ème congrès de l'Association africaine de l'eau dans le pays, nous avons rencontré M. Berthé Brahimand, directeur général de l'Office national de l'eau potable. Il y a quand même eu depuis une dizaine d'années un déficit d'investissement. La ressource existe, mais les investissements pour améliorer la production n'ont pas suivi. Et le gouvernement ivoirien, dans sa quête de l'amélioration des conditions de vie des populations, a entrepris des programmes très ambitieux. Autour du thème, mobilisation des ressources et gouvernance dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. La rencontre réunit près de 1200 experts et les esquisses de solutions sont nombreuses. Si vous êtes dans un endroit isolé, on peut vous alimenter à travers des systèmes innovants tels que le variateur solaire et ainsi de suite. Déjà plusieurs conventions sont signées, notamment entre l'ONAD, Office national de l'assainissement et du drainage du Côte d'Ivoire, et celle du Sénégal en vue d'échange d'expérience. Des actions concrètes qui présagent selon le chef du gouvernement ivoirien de l'endemain meilleur. Conformé à ce que le président de la République a demandé, nous allons accélérer les investissements. Nous avons parlé de près de 650 milliards d'investissements, de manière à ce que, ici, 2015-2016, disons que nous ayons derrière nous la plupart des problèmes d'eau et d'assainissement en Côte d'Ivoire. Mais plus que des actes et des symboles forts, les populations africaines, elles, espèrent juste boire à leur soif. M. Hébert, nous allons revenir à ce 17e congrès. Alors, quelles sont les difficultés d'accès à l'eau potable sur le continent africain ? Merci. Alors, on estime à l'heure actuelle à 40% le pourcentage de la population africaine qui n'a pas accès à l'eau potable, c'est-à-dire environ 400 millions de personnes. Et on estime à 60% le pourcentage de la population qui n'a pas accès à des services d'assainissement adéquats, c'est-à-dire environ 600 millions de personnes. Cette faiblesse du taux d'accès aux services d'eau potable et d'assainissement adéquats s'explique par plusieurs difficultés. D'abord, il y a des difficultés au niveau des ressources en eau. Ces ressources sont abondantes, mais inégalement réparties sur l'ensemble du continent. Et en plus, leur gestion n'est pas faite de façon rationnelle, de manière à pouvoir les rendre disponibles en quantité et en qualité suffisantes pour l'approvisionnement en eau potable des populations. Le deuxième facteur limitant en matière d'accès aux services d'assainissement et d'eau potable, c'est l'insuffisance des financements consacrés aux infrastructures d'eau potable et d'assainissement, notamment qui sont liées aux moyens insuffisants de nos États. L'autre facteur limitant, c'est l'urbanisation galopante en Afrique, notamment avec un taux de croissance de la population urbaine relativement élevé, qui est estimé à 4%. Et donc, dans ces villes, on observe aujourd'hui plus de la moitié de la population qui vit dans des quartiers précaires où il n'y a pas d'infrastructures de base en eau potable et en assainissement. L'autre difficulté réside dans la gouvernance dans les États en matière de gestion des services d'eau potable et d'assainissement. Bien souvent, les cadres institutionnels dans lesquels opèrent les sociétés d'eau et d'assainissement font l'objet de l'odeur administrative. Les États partenaires de ces sociétés ne tiennent pas toujours à leurs obligations contractuelles. Il en résulte donc une baisse de performance de ces sociétés et des difficultés d'accès à l'eau potable des populations. Cela m'amène à vous demander, est-ce que les États sont préoccupés par l'accès à l'eau potable des populations ? Vous avez parlé tout à l'heure des financements, des zones rurales, des zones urbaines. Oui, je pense que les États sont préoccupés. Ma force est de constater que les moyens qu'ils mettent à la disposition des services d'eau potable et d'assainissement sont largement insuffisants face à l'urbanisation galopante et aux besoins d'infrastructures que cette urbanisation entraîne. Et aujourd'hui, on estime que seulement 2% des budgets des États sont consacrés aux investissements en infrastructure d'eau potable et d'assainissement. Ce qui, vous convenez avec moi, est largement insuffisant. Alors que pourtant, l'eau potable est une nécessité vitale. Oui, c'est une nécessité vitale. Et je pense que quand on parle de développement humain, il y a d'abord la santé des populations qui doit être considérée comme une priorité. Et un des éléments clés qui permet d'assurer la santé de la population, c'est bien entendu l'accès de cette population à des services d'eau potable et d'assainissement adéquats. Alors, quelle est la situation de la Côte d'Ivoire ? Bien, alors, en Côte d'Ivoire, il faut distinguer deux zones. Les zones urbaines, ce sont ces zones que notre société, l'Asso des CIGER. Aujourd'hui, dans les zones urbaines, on estime le taux d'accès à 75% à peu près, ce qui correspond à une population desservie de l'ordre de 12 millions de personnes. En zone urbaine ? En zone urbaine, voilà. Alors, je parlerai plus des zones urbaines. Eh bien, aujourd'hui, il y a donc 834 localités qui sont desservies dans les zones urbaines. Et ce qu'on a constaté, c'est que du fait de la crise, eh bien, jusqu'en 2010, de nombreuses localités de ces zones urbaines connaissaient des déficits d'eau, notamment dû à un retard d'investissement qui s'est accumulé pendant la crise. Et parmi ces villes, il y a bien entendu Abidjan. Mais depuis la sortie de crise, il y a des programmes d'investissement qui sont en cours et qui ont permis de résorber ces déficits d'eau potable dans un certain nombre de villes intérieures de la Côte d'Ivoire. Je citerai par exemple le cas de Corogo, Bouaké, San Pedro, Dalois, notamment. Abidjan même, eh bien, depuis donc 2010, depuis la sortie de crise, il y a des programmes d'investissement qui sont en cours d'exécution et qui vont permettre d'ici 2015 de résorber le déficit de 200 000 m3 par jour qu'on constate aujourd'hui sur la ville d'Abidjan et qui crée des difficultés d'approvisionnement à l'eau potable des populations dans cette ville. Et les zones rurales ? Alors, les zones rurales ne sont pas gérées par la Sodeci. Elles sont gérées par l'État via l'ONEP et les collectivités territoriales. Aujourd'hui, on estime à peu près à 60% le taux d'accès, n'est-ce pas, à l'eau potable dans les zones rurales. Et ces zones rurales bénéficient de systèmes dits d'hydrauliques villageoises ou d'hydrauliques villageoises améliorées. Voilà. Mais là aussi, il y a des programmes qui sont en cours et qui vont permettre d'améliorer très rapidement le taux d'accès de ces zones rurales à l'eau potable. M. Badit Mou, est-ce que l'eau ne coûte pas cher en Côte d'Ivoire ? Merci pour cette question. Pour pouvoir apprécier, si l'eau coûte cher en Côte d'Ivoire, on peut faire des comparaisons. Le prix moyen du mètre tube d'eau vendu en Côte d'Ivoire aujourd'hui est de 424,5 francs CFA. Si on compare ce prix à ce qu'il est dans d'autres pays, on s'aperçoit qu'il n'est pas le plus élevé. Au Burkina Faso, le prix moyen de vendre du mètre cube d'eau est de 540 francs. Au Sénégal, il est de 490 francs parce que 500 francs par mètre cube. Il y a plus dans Côte d'Ivoire. Oui, mais comme je vous l'ai dit, cette eau, dans la nature, elle n'est pas consommable telle qu'elle. Il faut la potabiliser et la mettre à la disposition des populations. Il faut des infrastructures. Il faut des infrastructures, des systèmes de traitement et tout cela a un coût. C'est ce qui entre en ligne de compte dans la détermination du prix de l'eau. Nous allons prendre le cas du district d'Abidjan. Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, j'ai voulu ajouter quelque chose. Toujours par rapport au prix de l'eau, il faut également, quand on veut apprécier le prix de l'eau, comparer les dépenses d'eau d'un ménage aux dépenses de ménage pour d'autres utilisations dans d'autres domaines. Aujourd'hui, un ménage de 10 personnes dépense en moyenne, on peut dire, 33 000 francs CFA par trimestre pour ses consommations d'eau. Ça fait en gros 11 000 francs par mois pour 10 personnes, donc 1100 francs par mois par personne. Eh bien, si vous comparez ces 1100 francs aux dépenses, n'est-ce pas, que ces ménages engagent pour d'autres services, vous voyez tout de suite que l'eau potable coûte relativement moins cher alors qu'il s'agit d'un bien de première nécessité. Alors, tout à l'heure, je disais que nous allons prendre le cas du district d'Abidjan. Alors, on nous fait dire que si la forêt du Banco disparaît, par exemple, il va être difficile aux populations abidjanaises d'avoir de l'eau potable. Qu'en est-il exactement, vous qui êtes technicien ? Voilà, merci. Alors, il faut savoir que la ville d'Abidjan est alimentée en eau à partir d'une lappe souterraine qui a une eau de très bonne qualité. Et cette lappe souterraine est réalimentée par les eaux de pluie qui s'infiltrent, si vous voulez, après avoir, disons, traversé les couches, n'est-ce pas, du bassin versant de cette nappe souterraine. Eh bien, les zones privilégiées d'infiltration de l'eau dans cette nappe, ce sont les zones de forêt, dont notamment la forêt du Banco. Et donc, détruire la forêt du Banco, c'est effectivement, je dirais, créer des problèmes à long terme qui peuvent effectivement menacer l'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abidjan. Et il n'y a pas que la forêt du Banco, il y a la forêt du Languedou. Et d'une façon générale, il y a le gros risque, n'est-ce pas, qui paie sur cette nappe, c'est à l'urbanisation qui peut effectivement, à terme, limiter les capacités de production de cette nappe et entraîner des difficultés au niveau de l'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abidjan. Donc, il faut protéger ces forêts. Il faut absolument les protéger. Vous venez d'éterniser ici à Abidjan le 17e congrès de l'Association africaine de l'eau. Qu'est-ce qu'il faut retenir à l'issue de ce congrès ? Alors, à l'issue de ce congrès, ce qu'on peut retenir, c'est la forte participation, n'est-ce pas, des délégués à ce congrès. On a enregistré plus de 1 500 délégués venus de 47 pays d'Afrique et du monde. C'est extrêmement important. Je crois que c'est l'un des congrès qui enregistre une participation aussi importante. Alors, ces 1 500 délégués ont échangé d'expérience, n'est-ce pas, en ce qui concerne les bonnes pratiques, les savoir-faire en matière d'accès aux services d'eau potable et d'assinissement des populations. Il y a eu également, au niveau de l'exposition, plus de 120 exposants venus de plusieurs pays d'Afrique et du monde. Ces exposants ont présenté les nouvelles évolutions, les évolutions techniques et technologiques en matière d'accès à l'eau potable des populations. Et ce qu'on peut retenir également, c'est la forte implication des autorités gouvernementales à ce congrès. Je n'en veux pour preuve que la participation et la présence effective de son Excellence, M. le Premier ministre, à la cérémonie d'ouverture, à la participation très active de nos ministres de tutelle, le ministre Patrick Hachi et le ministre Mamadou Sanogo, au symposium qui a été organisé sur le financement des infrastructures, au cours duquel ils ont fait des communications qui ont été très appréciées. Et vous avez également réfléchi à comment faire pour que les générations à venir aient de l'eau potable. Oui, mais par rapport, effectivement, à ce qu'on peut retenir du congrès, si vous permettez, je peux revenir là-dessus. Rapidement. Eh bien, il faut savoir que ce congrès aussi était pour nous une manière de démontrer que la Côte d'Ivoire avait donc repris son rôle de leadership en Afrique en ce qui concerne effectivement les services publics d'eau et d'assaisissement. Et ceci dans le cadre du repositionnement de la Côte d'Ivoire sur les chiquiers internationaux, donc dans le cadre de la relance post-crise. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce magazine. C'est également la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada